Père Céleste, nous nous faisons encore cette nuit. Merci pour tes enfants, pour ton peuple, pour tous les ouvriers. Merci pour tout le monde ici. Avec une grande attente, nous sommes venus. Nous savons qu'il n'y a personne qui soit déçue au nom de Jésus-Christ. Je prie Seigneur que cette nuit, qu'il y ait une pluie de merveille, qu'il y ait des cris de prodigie, qu'il y ait des miracles sur ton peuple au nom de Jésus-Christ. Je prie Seigneur que chaque garçon, chaque fille, chaque enfant, chaque jeune, tous les étudiants, nos pères, nos mères, nos dirigeants, nos ouvriers, nos pasteurs, Seigneur, je prie cette nuit que quelque chose de spécial, quelque chose de spectaculaire, quelque chose de surnaturel soit accordé à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Je prie que ceux qui n'ont jamais vu de miracle, que cette nuit soit le jour où ils verront de miracle directement devant eux, autour d'eux, au nom de Jésus-Christ. Cette nuit sauve des armes, cette nuit transforme des vies, cette nuit ouvre les yeux aveugles, cette nuit je commande que les paralytiques se lèvent et marchent, cette nuit qu'il y ait des délivrances, cette nuit qu'il y ait la domination, cette nuit fait déplacer les montagnes dans la vie des gens au nom de Jésus-Christ. Confirme tes miracles, tes signes et tes produits dans chaque vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Voyons 1 Samuel 5, 1 Samuel chapitre 5. Le Seigneur nous donne une révélation cette nuit comme je vous parle de ce message qui est les signes et les prodiges en sa présence. Les signes et les prodiges en sa présence. Il y a bien des choses dans ce message. Seulement être en présence de Dieu. Seulement venir ici. Sachant que là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est là au milieu d'eux. Et le Seigneur est puissamment présent ici cette nuit. Vous allez le voir. Vous allez le sentir. Vous allez l'éprouver dans votre âme et les merveilles surnaturelles du Seigneur viendront sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Suivez-moi comme je lis. Je lis 1 Samuel 5, verset 1. Les Philistines prient l'arche de Dieu et il est la transporte des Bénézères à Asdode. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistines la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Adodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel et prit Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore s'étant levés de bon matin et trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdode ne marchent point sur le seuil. Donnez-moi un bon amène. Je vous ai lu l'histoire. Ce qui était arrivé, c'est que l'arche du Seigneur était prise des enfants d'Israël et les Philistines croyaient qu'ils avaient remporté une grande victoire. Mais vous devez savoir que l'arche du Seigneur représentait la présence de Dieu parmi les enfants d'Israël. Donc, les gens croyaient avoir pris le Dieu d'Israël et qu'ils l'ont déposé dans leur couvent auprès de leur Dieu Dagon sans qu'un sacrificateur soit là, sans qu'un léviteur soit là, sans qu'un intercesseur soit là, sans qu'un prophète soit là. L'arche du Seigneur seulement en présence de Dieu, l'arche commençait à agir, à faire des prodiges. Je vous dis que la présence de Dieu est là, là où vous êtes cette nuit. Vous allez sentir son mouvement, vous allez sentir sa puissance miraculeuse dans votre vie par sa présence au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous pourquoi vous êtes là. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Emmanuel, Dieu avec nous. Le Dieu tout puissant. Le Père de l'éternité est là avec vous lorsque le message est en cours. Et vous allez affirmer encore. Vous allez confesser encore. Vous allez croire encore. Et vous allez vous appuyer sur le fait que la présence du Seigneur est avec vous. Les miracles auront lieu. Votre montagne se déplacera. Tout dagon ou dragon dans votre vie disparaîtra au nom de Jésus-Christ. Ils se réveillent le matin. Ils ont vu que Dagon est tombé. Ils ont dit qu'ils ont encore pris Dagon et l'ont remis à sa place. Dès qu'ils se réveillent encore le troisième jour, la tête de Dagon était coupée. Ses mains coupées depuis le juin. Il n'y a personne encore qui bat son pied sur le seuil. Pour seulement que vous soyez ici ce soir en présence de Dieu, la puissance de Dieu agira miraculeusement dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Comme nous sommes revenus au Nouveau Testament, voyons acte 5. Nous allons commencer à voir comment cela se fait dans la puissance du Seigneur qui fait des prodiges au milieu de son peuple. Acte 5, verset 12. Acte 5, 12. Beaucoup de miracles et de prodiges. se faisaient au milieu du peuple par les maîtres des apôtres. Le Seigneur dit que ce soir, il y aura beaucoup de signes et de prodiges. Pas peu, beaucoup de signes et de prodiges auront lieu au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Le verset dit qu'ils se tenaient tous ensemble au parti de Salomon 13. Aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur croyaient qu'hommes et femmes s'augmentaient de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes. Afin que lorsque Pierre passerait son nombre au moins, est-ce que vous avez entendu cela ? Son nombre, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. C'est-à-dire que même si Pierre n'a pas parlé, même si Pierre n'a pas prêché, même si Pierre n'a pas commandé, même s'il n'a pas chassé les démons, seulement son nombre, à cause de la présence du Seigneur dans sa vie, cela fera des miracles. C'est-à-dire que je dis cette nuit, selon la parole du Seigneur qui ne peut pas être violée, la présence du Seigneur ici guérira les malades. La présence du Seigneur ouvrira les yeux des aveugles, délivrera les opprimés et cela fera de grand chose, d'une chose miraculeuse dans la vie de tout le monde ici au nom de Jésus-Christ. Afin que lorsque Pierre passerait son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem. En menant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, dites-moi le reste du verset là-bas, et tous étaient guéris. Encore, et tous étaient guéris. Encore pour la dernière fois, et tous étaient guéris. Seulement la présence de Pierre qui se déplaçait. Parce que Christ le puissant, parce que Christ le grand docteur était dans sa vie. A cause de cela, la présence du Seigneur a fait ses prodigies. Je viens vous assurer cette nuit que cela va se produire dans votre vie. Je dis que cela va se produire dans votre famille. Cela va se passer sur tes enfants. Maintenant, premier point. Les prodiges surnaturels en sa présence. Les prodiges surnaturels en sa présence. Numéro 2. Les signes et les prodiges pour tout son peuple. Comme des personnes, les signes et les prodiges pour tout son peuple. Troisième point maintenant. Le septuple prodige de sa puissance. Le septuple prodige de sa puissance. Numéro 1. Les prodiges surnaturels en sa présence. Comprenez. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de venir en présence de Dieu. Et vous trouverez ces prodiges surnaturels agir puissamment dans votre vie. Numéro 1. C'est de reconnaître sa puissance. Reconnaître sa présence du moins. 2. C'est prendre contact avec sa présence. Exode 15-11. Exode 15-11. Qui est comme toi parmi les dieux éternels. Qui est comme toi magnifique et en cette été. Dignes de l'ouange opérant des prodiges. Lorsqu'il est ici cette nuit. Et ses prodiges en opération. Ses signes de sa puissance. Les prodiges de sa présence auront lieu partout au milieu. Partout vous êtes. A gauche. A droite. Au dehors. Au nom de Jésus Christ. Matthieu 1. On nous parle du nom de Jésus Christ. Le titre de Jésus Christ. Et partout le nom là est mentionné. La présence du Dieu puissant est là. Partout le nom là est mentionné. La puissance de Dieu est là. Matthieu 1-21. Matthieu chapitre 1-21. Vous allez appeler son nom Jésus. Mentionnez ce nom là. Jésus. Lorsque vous mentionnez le nom là. Il va se présenter. Il sera présent à côté de vous. Au nom de Jésus Christ. Sa présence apportera le salut. Sa présence apportera la guérison. Sa présence apportera la délivrance. Sa présence apportera la force. Sa présence apportera la puissance. Sa présence apportera la sainteté dans nos vies. Il est présent avec vous là-bas. Toutes les promesses de Dieu seront oui et amènes dans votre vie au nom de Jésus Christ. Maintenant le verset 22. Tout cela arriva. Afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom, dites-le moi, d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Toutes les fois que vous mentionnez Jésus, il est Emmanuel. Dieu est avec vous. Et la présence du Seigneur fera ce qu'il avait fait dans les jours d'autrefois au nom de Jésus Christ. C'est pourquoi je viens vous dire cette nuit, parce que je sais que Jésus est là, le Saint-Esprit est là, et le Père est là, le salut est là cette nuit, la guérison est là cette nuit, les enfants pour les terriles est ici cette nuit, les miracles, les prodigies pour tout le monde, cette nuit au nom de Jésus Christ. Le ciel naturel est là, proche, proche comme le nom de Jésus, est proche comme la présence du Seigneur, Matthieu 28, 18, Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi tout pouvoir, combien de pouvoir, tout pouvoir, quel type de pouvoir, tout pouvoir, c'est le pouvoir sur la terre, le pouvoir au ciel. Le pouvoir sur la mer, le pouvoir sur la maladie, le pouvoir sur les esprits, le pouvoir sur Satan, le pouvoir sur les circonstances, le pouvoir sur les orages, le pouvoir pour pouvoir, le pouvoir pour prévaloir, le pouvoir dans toutes dimensions, le pouvoir pour toutes choses. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Partout sur la terre, vous mentionnez le nom de Jésus, la puissance, la sur l'âme, tout pouvoir, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisans au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. « Et voici, je suis avec vous, combien souvent, combien souvent, tous les jours, est-il là cette nuit, tous les jours, il est là, jusqu'à la fin du monde, et que tout le monde dise Amen. » Matthieu 18, verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que, tout ce que, très merveilleux, tout ce que vous lierez sur la terre, dites-le moi, sera lié dans le ciel. « Vous et moi, nous allons lier toute force négative dans votre vie cette nuit, et cela sera accordé au nom de Jésus-Christ, et dit, tout ce que, et tout ce que vous délirez sur la terre, je délire l'habilitation de Dieu sur vous, sur votre famille, votre vie spirituelle va se lever, vous allez marcher dans la force du Seigneur au nom de Jésus-Christ, et si je le déverse sur la terre, ce sera déversé au ciel. Si je le délire sur la terre, ce sera délié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre, ce sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père, qui est dans les cieux. « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » « Est-il ici cette nuit ? » « Est-il ici cette nuit ? » « Est-il à côté de vous là-bas ? » « Vait-il sur vous ? » « Est-il prêt à vous donner des miracles cette nuit ? » Il faut mieux croire cela, parce qu'il va faire cela au nom de Jésus-Christ. Les signes et les produits sont sans nombre. Il le fera parce que c'est le karaté de Dieu. Partout où il se présente, les signes et les produits sont là. Partout où il est là, le salut est là. Partout où il est là, la sainteté, la sanctification sont là. Partout où il est là, les signes, les miracles, les espoirs sont là. Nous allons à Job chapitre 9. Job 9. Job 9.4 Job 9.4 À lui, la sagesse et la toute-puissance, c'est le Dieu du puissant. Il est omnipotent. Et c'est dit qu'il lui résisterait impunément. Alors, verset 9, il a créé la grande ours, l'Orient et les Pléiades et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables. Des merveilles sans nombre. Des merveilles sans nombre. Pourquoi fait-il des merveilles sans nombre? Parce que les gens sont en grand nombre. Quel que soit votre nombre, cette nuit, il y aura des merveilles sans nombre. Je crois que vous allez dire Amen. Voici le verset 11. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Quoique vous ne le voyez pas de vos propres yeux, il est là. Il faut dire qu'il est là avec moi. Il faut dire qu'il est là avec moi. Il faut répéter ça. Il est ici avec moi. La présence du Seigneur est avec moi. La puissance du Seigneur est avec moi. Tous ces signes et prodigés sont avec moi. Il faut dire Amen à cela. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. S'il enlève, qu'il s'y opposera? S'il enlève le péché, qu'il s'y opposera? S'il enlève la maladie, qu'il s'y opposera? S'il enlève la pauvreté, qu'il s'y opposera? S'il enlève la stérilité, qu'il s'y opposera? Tous les problèmes sont enlevés, certes, l'honneur de Jésus-Christ. Qui le dira? Que fais-tu? Le Seigneur fera ces grandes choses surnaturelles dans votre vie, l'honneur de Jésus-Christ. Somme 77. Somme 77. Combien notre Dieu est grand et puissant, faisant des merveilles, des prodiges. Somme 77. Verset 15. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. C'est lui le Dieu qui a fait des prodiges dans le passé. Oui, il le fait aujourd'hui parce que c'est dit, tu es le Dieu qui fait des prodiges. Même cette nuit, il fait des prodiges. Même cette nuit, il fait des prodiges. Il fera ces prodiges dans votre vie. Il fera ces prodiges dans la vie de la personne devant vous, à côté de vous, derrière vous, de multiples prodiges. Cette nuit, au nom de Jésus-Christ. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Le Seigneur est là cette nuit pour manifester sa puissance, son autorité, pour déclarer sa puissance de miracle et de prodiges au milieu de nous. Vous verrez cela, vous sentirez cela, vous l'affirmerez, vous l'affirmerez dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et ça y est 29.14. Et ça y est 29.14. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple. Par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sagesse qui puisse lutter contre la puissance des merveilles, des prodigies de Dieu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Acte des apôtres. Acte des apôtres, chapitre 6 et verset 8. Etienne, plein de grâce et de puissance. Tous les saints, tous les dirigeants ici, nous sommes remplis de grâce et de puissance. Comme nous nous accordons ensemble en prière pour prier, ces choses merveilleuses, prodigieuses, surnaturelles auront lieu dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Les choses auxquelles vous n'avez pas pensé, des choses jamais vues, ce que vous n'avez pas imaginé, le Seigneur fera cela dans chaque vie. Il y aura des cris de louanges, des cris d'alléluia, à cause des grandes choses que le Seigneur fera, certes, au nom de Jésus-Christ. Acte 6, verset 8. Etienne, plein de grâce et de puissance, faisait pas seulement de simples prodiges, mais faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Voyons, acte 14, verset 3. Acte 14, verset 3. Des signes et des prodiges, des signes et des prodiges en présence du Seigneur, cette nuit. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendaient témoignage à la parole de sa grâce et permettaient qu'il se fie par le main des prodiges et des miracles. Et permettaient qu'il se fie par le main des prodiges et des miracles. Notre tour est venu. Acte 15, verset 12. Acte 15, verset 12. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu a fait par eux au milieu des païens. Cette nuit, Dieu vous donnera un témoignage parce qu'il aura des prodiges de grand salut. Il y aura des prodiges de grande guérison. Je crois que vous allez dire Amen. Il y aura des prodiges de délivrance incroyable. Il y aura des prodiges de victoire surnaturelle. Des prodiges de provision surnaturelle. Cette nuit. Et des prodiges de miracles extraordinaires dans chaque vie. Ici, cette nuit au nom de Jésus Christ. Parce que là, deux ou trois d'entre nous s'accordent pour demander quelque chose, il le fera pour nous. Que les maladies de longue date que vous portez sur vous, ces maladies de longue date vont disparaître cette nuit. Les montagnes qui affectent qui affectent votre vie pour de longue durée lorsque nous commanderons à ces montagnes de se déplacer par le nom du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur, par la parole du Seigneur, par le commandement du Seigneur. Ces montagnes de longue date vont se déplacer de votre vie au nom de Jésus Christ. Parce que Dieu a dit que je suis Dieu, je ne change pas. Parce que Jésus a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternement. Ce qu'il avait fait, il a ôté la montagne de la vie des gens. Il va le faire dans votre vie. C'est le nom de Jésus Christ. Le salut pour ceux qui doivent être sauvés. Un véritable salut. Une transformation de vie. Un changement de vie. Parce que la Bible a affirmé, confirmé que si quelqu'un est en Christ, quelqu'un qui vient à Christ, alors il vient avec la foi, croyant, il aura la transformation dans cette vie. Il aura la récréation dans cette vie. Il aura la réformation dans cette vie. Si quelqu'un est en Christ, dites-le moi. il est une nouvelle créature. Dites-moi, il est une nouvelle créature. Dites-moi encore, il est une nouvelle créature. Toutes choses deviendront nouvelles dans votre vie. Au nom de Jésus Christ. L'ancien style de vie de péché sera la vie. Une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviendront nouvelles. Tout deviendra nouvelles dans notre vie. Au nom de Jésus Christ. de grands salumes, de grandes guérisons. La guérison pour laquelle les gens diront n'es-tu pas telle personne? Tu étais aveugle, mais tu peux maintenant voir. Tu étais paralysé, mais maintenant tu peux te lever et marcher. Et toutes les choses impossibles dans nos vies. Alors, Dieu va tout balayer par la puissance du sang, du puissant sang de Jésus au nom de Jésus Christ. quelque chose frappe votre tête, circule dans votre tête et vous fait comme de l'eau bouillonne dans votre tête. Ces choses disparaîtront. Il y aura de grandes délivrances et vous serez délivrés de vos affections au nom de Jésus Christ. La victoire à vous. Le succès à vous. La promotion à vous. La prospérité à vous. De façon miraculeuse que vous n'espérez pas, le Seigneur fera cela dans votre vie à cause de la puissante présence du Seigneur. Des prodiges naturels en sa présence. Deux, pour deuxième point, les signes et les prodiges pour tout son peuple. Comme des personnes pour tout son peuple. Pour tout son peuple. Cette nuit, personne ne dira que ah, je n'ai jamais reçu ça. Cette nuit, tu vas recevoir ça. Personne ne dira que cela ne m'est jamais arrivé. Ça va vous arriver cette nuit. Rêtez en éveil quand nous voyons la puissance de Dieu, quand nous proclamons les promesses de Dieu. Toutes ces promesses seront oui et amen dans votre vie. Deutéronome 34, Deutéronome 34, je lis verset 10, verset 11, verset 12. Deutéronome 34, verset 10. Nous allons voir ce que le Seigneur lui-même a fait en ces jours d'autrefois et la parole de Dieu n'a pas changé. L'Esprit de Dieu n'a pas changé. Le Seigneur Jésus, le grand nom qui nous a donné, ce nom n'a pas changé. Il est toujours en mesure de faire des choses surnaturelles ce jour. Deutéronome 34, verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophètes semblables à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Que l'Éternel connaissait face à face. Un homme peut arriver à ce niveau où Dieu le connaît face à face. un prophète qui s'est positionné dans le ministère où Dieu connaît Moïse face à face. Vous connaissez Dieu face à face. Le ministre de l'Évangile, le précauteur de la part de Dieu, un pasteur peut arriver à ce niveau où il connaît Dieu face à face et Dieu le connaît face à face. Vous pouvez venir à ce niveau comme Moïse. Vous connaissez Dieu face à face et Dieu vous connaît face à face. Et cette nuit, c'est la nuit-là. C'est la nuit de prodige, c'est la nuit de miracle, c'est la nuit de su naturel que Dieu accomplira dans votre sœur et au nom de Jésus-Christ. Connaître Dieu face à face que lorsque vous envoie votre prière et vous connaît face à face, ce n'est pas comme vous envoyez votre requête à un Dieu distant. Mais Dieu est proche et comme vous ouvrez la bouche et vous le dites je suis ici, je suis ici, avant de finir la prière, parle le miracle verset 11 et nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoyait, l'envoyait faire au pays d'Egypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays et pour tous les prodigés de terreur que Moïse accomplit en main forte sous les yeux de toute Israël. sous les yeux de toute Israël vous verrez les miracles cette nuit de vos propres yeux. Combien de personnes attendent voir des miracles vous croyez voir des miracles cela vous arrivera qui vous soit fait selon votre foi au nom de Jésus Christ. Nous avons lu au sujet de Moïse que je lise de vous parfois que ça c'est Moïse ça c'est Moïse et moi et moi laisse moi vous montrer Esaïe 8 Esaïe 8 Esaïe 8 verset 18 Esaïe 8 verset 18 Votre nom est ici Votre numéro est ici Votre résidence est ici Votre identité est ici et ce sera accompli dans votre vie au nom de Jésus Christ Voici moi et les enfants que l'éternel m'a donné nous sommes des signes et des présages en Israël Voici moi et les enfants que l'éternel m'a donné nous sommes des signes et des présages Il faut répéter cela avec moi Voici moi et les enfants que l'éternel m'a donné nous sommes des signes et des présages en Israël et il faut terminer cela avec un grand Amen Daniel 6 7 le Dieu que nous servons, l'Homme du potent que nous servons, le Dieu tu puissant que nous servons, le Créateur des cieux et de la terre que nous servons celui qui ne change pas un Dieu immuable que nous servons qui est aussi puissant qu'aujourd'hui il est aussi puissant qu'aujourd'hui il est aussi compagissant qu'aujourd'hui il est aussi fidèle qu'aujourd'hui comme il l'était il fait encore la même chose aujourd'hui comme il l'avait fait Daniel 6 Daniel chapitre 6 voit le verset 27 il nous dit c'est lui qui délivre et qui sauve qui opère des signes et des prodiges, c'est notre Dieu non seulement il l'a fait dans le passé, non seulement qui le fera dans le millénaire dans le futur, il le fait aujourd'hui c'est lui qui délivre le présent indicatif et qui sauve le présent indicatif et qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre c'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions et vous délivrera de la puissance de ces lions au nom de Jésus Christ et lorsque Jésus est venu dans ce monde il a démontré cette puissance lorsque Jésus est venu dans ce monde il a démontré la puissance de délivrance, de guérison la puissance qui a la domination sur toute forme de pouvoir démoniaque acte 2 le témoignage nous est donné au sujet de ce que Jésus a fait hébreu nous dit que Jésus Christ n'a pas changé il ne changera pas dans votre familial il ne changera pas dans votre vie vous pouvez avoir l'assurance cette nuit cette nuit que cette nuit c'est votre nuit de merveille que cette nuit c'est la nuit de miracle pour vous parce que Jésus Christ n'a pas et n'a jamais échoué parce que Jésus n'échouera pas aujourd'hui voyons acte chapitre 2 verset 22 homme israélite écoutez ces paroles Jésus de Nazareth cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles les prodiges et les signes Jésus Christ approuvé d'être fils de Dieu par les miracles les prodiges et les signes Jésus Christ approuvé de Dieu d'être sauveur du monde par les miracles les prodiges et les signes Jésus Christ auquel Dieu a rendu témoignage d'être le grand docteur par les miracles les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous comme vous le savez vous même joignez cela à Hébreu 13 Jésus Christ approuvé de Dieu par des signes et des prodiges Hébreu 13 verset 8 Jésus Christ dites-le moi Jésus Christ je dis dites-le moi Jésus Christ dites-le à haute voix est le même hier aujourd'hui et éternellement ce qu'il avait fait jadis il le fait aujourd'hui il a guéri les malades à l'époque il peut le faire maintenant il le fera maintenant il a délivré les opprimés à l'époque il l'avait fait il le fait maintenant il a sauvé tout ce qui était venu à lui à l'époque il le fera maintenant quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé même cette nuit au nom de Jésus Christ Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement voyons Romain Romain 15 Romain chapitre 15 l'assurance que nous avons que la présence du Seigneur est remplie et regorgie de sa puissance et partout où le nom est mentionné sa puissance pour sauver sa puissance pour guérir sa puissance pour délivrer se montre visible Romain 15 verset 18 car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'est pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes par la puissance des miracles et des prodiges partout le nom de Jésus est mentionné c'est par la puissance des miracles et des prodiges par la puissance de l'Esprit de Dieu en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illérie j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui et puis nous dit verset 21 selon qu'il est écrit ceux à qui il n'avait point été annoncé verront et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront ceux qui n'avaient pas entendu auparavant vous allez l'entendre aujourd'hui au nom de Jésus Christ Hébreu 2 Hébreu chapitre 2 Hébreu 2 4 et verset 1 Hébreu 2 Hébreu 2 verset 4 Dieu appuyant leurs témoignages par des signes des prodiges et divers miracles cette nuit c'est la nuit là où Dieu va rendre témoignage à l'autorité de sa parole à la véracité à l'authenticité de sa parole dans votre vie dans l'église autour de vous tout proche de vous là-bas le Seigneur rendra témoignage à la véracité et à l'authenticité de sa parole au nom de Jésus Christ Dieu appuyant leurs témoignages Dieu appuyant leurs témoignages par des signes des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit à être distribués selon sa volonté verset 1 c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues toute la parole de Dieu que nous entendons nous devons prêter attention à tout cela la proclamation de sa parole et de ses promesses nous devons donner plus d'attention à cela quand il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé on donne plus d'attention à cela quand il dit qu'il ôte nos péchés on donne plus d'attention à cela quand il dit qu'il nous délivre de nos afflictions donc on donne plus d'attention à cela s'il est ici pour opérer ses promesses dans nos vies on donne plus d'attention quand vous prêtez attention que la promesse est pour moi la prière est pour moi l'autorité agira dans ma vie ce brisement de Jésus agira dans ma vie comme vous prêtez attention vous allez trouver que cela sera le votre nom de Jésus Christ c'est pourquoi parce qu'il l'avait fait dans le passé c'est pourquoi il est puissamment présent un signe parce qu'il ne peut pas échouer il n'échouera pas c'est pourquoi il est le même hier aujourd'hui et éternellement c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle ils ne seront pas emportés loin de vous au nom de Jésus Christ vous allez vous accrocher à ces choses fermement il s'est dit et car si la parole annoncée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut n'allez pas le négliger au nom de Jésus Christ un si grand salut je ne vais pas le négliger je ne vais pas le négliger une si grande guérison je ne vais pas la négliger une si grande délivrance je ne vais pas la négliger une si grande victoire je ne vais pas la négliger une si grande autorité je ne vais pas la négliger parce que c'est digne comment échapperons-nous comment échapperons-nous au jugement de Dieu si on néglige un si grand salut comment échapperons-nous au jugement de Dieu à la dépravation si on néglige un si grand salut tout ce que Jésus a fait pour nous à la croix du cavern une si grande rédemption un si grand salut une si grande délivrance une si grande domination une si grande guérison une si grande poésion nous ne voulons pas négliger cela nous n'allons pas négliger nous serons bénéficiaires et participants de ces bénédictions au nom de Jésus Christ comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annonçait d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu c'est quoi se dit maintenant verset 4 Dieu appuyant leur témoignage par des signes de prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté cette volonté sera accomplie dans notre vie c'est le nom de Jésus Christ acte des apôtres chapitre 2 acte 2 verset 40 acte 2 verset 40 ces gens ces gens avaient entendu la parole de Dieu ils ont prêté attention à ce qu'ils ont entendu comme ils ont prêté attention à ce qu'ils ont entendu cela fait de prodiger dans leur vie comme cela fera de prodiger dans notre vie je dis cela fera les mêmes choses dans notre vie vous prêtez attention à sa parole et puis cela fera de prodiger dans notre vie acte 2 et par plusieurs autres paroles il les conjurait et les osotait disant sauvez-vous de cette génération perverse ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes ils ont ils acceptaient la parole ils ont accepté la parole de Dieu et toute parole que nous acceptons agira dans toute vie cela fera de prodiger des miracles au nom de Jésus Christ ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres ils ont continué persévérer je vais persévérer je vais persévérer ils ont persévéré je vais persévérer le secret de retenir de maintenir le miracle le signe le prodiger c'est qu'on persévère ils persévérer dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières 43 la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles il se faisait beaucoup de miracles beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres ce sera répété cette nuit le seigneur nous a promis que voici ce qu'il fera il le fera pour ses enfants des signes et des prodiges pour tout son peuple y a-t-il quelqu'un des enfants de Dieu et si cette nuit est-ce que les signes et les prodiges vous parviendront partout où vous êtes cela vous atteindra au nom de Jésus Christ troisième point troisième point le septuple le prodige de sa puissance le septuple le prodige de sa puissance numéro 1 le prodige de son ouvrage il vous a créé il vous a modelé il vous a façonné il vous a recréé et que tu seras mon ouvrage je vais travailler sur toi et te retravailler pour que tu sois l'ouvrage du seigneur le prodige de son ouvrage 2 c'est le prodige de notre dignité c'est le prodige que l'homme déçu peut s'approcher de Dieu que Dieu lui rende digne quand tu prie que c'est la personne digne qui réclame les promesses quand tu prie que c'est la personne qui réclame la provision du seigneur qu'il est digne le prodige de notre dignité 3 le prodige de sa parole la parole qu'il a envoyé la parole déclarée le prodige de sa parole la parole écrite la parole vivante le prodige de sa parole la parole qui guérit le prodige de sa parole celui qui a l'autorité la domination le prodige de sa parole 4 le prodige de sa volonté la volonté du seigneur dans votre vie la volonté de Dieu dans ma vie le prodige de sa parole 5 c'est le prodige de notre richesse de notre trésor de notre trésor de notre abondance de notre prospérité le merveille le prodige de notre richesse 6 le prodige le prodige de notre arme le prodige de notre armure plusieurs ne comprennent pas notre armure cette nuit vous allez comprendre et cette puissante arme a deux tranchants qui triomphera de tout ennemi dans votre vie au nom de Jésus 7 c'est le prodige de notre adoration chacun de nous fera des miracles prodiges fera des miracles indicibles cette nuit je crois que vous êtes là pour des prodigieux au nom de Jésus Christ quel est le numéro un là le prodigieux de son ouvrage Ephésiens 2 10 Ephésiens 2 10 quand nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ est-ce que vous savez que lorsque Dieu a créé le monde il a tout créé il a tout créé du nien lorsqu'il a créé l'homme il a pris la poussière la poussière inutile la poussière sans valeur la poussière insignifiante la poussière sans vie il a pris la poussière il a créé l'homme il a soufflé le souffle de vie alors il veut prendre votre vie alors que vous soyez maintenant que vous soyez inutile que vous soyez sans valeur peu importe qui vous êtes peu importe ce qui est dans votre vie ce qui est absent dans votre vie Dieu prend votre vie aujourd'hui et dit je vais te recréer une recréation aura lieu dans votre vie certes l'honneur de Jésus Christ il dit parce que quand nous sommes son ouvrage nous sommes son ouvrage lorsque les gens fabriquent ces fabricants quand ils fabriquent une voiture ou quelque chose ils mettent leur étiquette là-bas parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont ce qu'ils ont créé cette nuit Dieu fera de vous quelqu'un et il mettra son étiquette sur vous ceci c'est fabriqué en eau pas fabriqué en Chine pas fabriqué à Taïwan mais ceci c'est fabriqué au ciel ceci est fait au ciel et le saut du ciel sera sur votre vie au nom de Jésus Christ les anges vont vous voir et s'étonner les hommes et les femmes vous verront ils seront sidérés alors il va recréer votre cerveau votre esprit il va recréer votre âme va reconstruire votre corps toutes les déformations dans votre corps le Seigneur va tout ôter au nom de Jésus Christ et puis lorsque je vous verrai demain je vais m'étonner lorsque les gens vous verront demain ils vont s'étonner lorsque vous vous verrez vous même dans le miroir vous allez vous étonner le prodigé de tout prodigé numéro 1 le prodigé de son ouvrage car nous sommes son prodigé son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions les prodigés vont se produire dans votre vie toutes les déformations que vous voyez maintenant demain matin vous ne le verrez plus au nom de Jésus Christ tout échec tout mauvais fonctionnement dans votre vie dans votre partie dans l'homme intérieur la chose qui ne doit pas être là j'assure elle n'est pas bonne dès que vous allez vous réveiller demain il y aura une récréation dans votre vie au nom de Jésus Christ le prodigé de son ouvrage quel est le numéro de maintenant c'est le prodigé de sa dignité laissez-moi vous montrer avant de vous montrer votre propre dignité et Matthieu 8 Matthieu Matthieu 8 Matthieu 8 verset 8 le centenier répondit Seigneur je ne suis pas digne Seigneur je ne suis pas digne il était centenier je ne suis pas digne il n'a pas rencontré le Seigneur il le rencontra pour la première fois mais Seigneur je ne suis pas digne mais le Seigneur va vous prendre peut-être vous dire que je ne suis pas digne du salut cette nuit il vous rendra digne je ne suis pas digne de sa guérison mais il vous rendra digne cette nuit je ne suis pas digne de sa délivrance il vous rendra digne je ne suis pas digne du ciel il vous rendra digne cette nuit je ne suis pas digne d'un bon nom il vous rendra digne je ne suis pas digne de sa faveur il vous rendra digne au nom de Jésus Christ le prodigé ou bien les merveilles de sa dignité Christ vous verra les anges vous verront le ciel vous verra et tous diront tu es digne je dis vous êtes digne et vous n'allez pas prier à tout moment au Seigneur regarde moi je suis un vert je suis poussière Apocalypse 3 maintenant les merveilles de notre dignité Apocalypse 3 verset 4 Apocalypse 3 3 4 ceci est beau ouvrez votre Bible parce que ceci vous appartient il faut dire ceci m'appartient Apocalypse 3 4 cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements ils mâcheront avec moi un vêtement blanc parce qu'ils en sont dignes parce qu'ils en sont dites-le moi dites-le moi parce qu'ils parce que nous en sommes dignes parce que j'en suis digne et vous rendrez plus blancs que la neige toutes les crasses seront ôtées de vous il l'avira votre homme intérieur il l'avira votre âme il l'avira votre coeur votre cerveau il l'accorera chaque partie de votre vie au-dedans et au-dehors et il vous présentera au Père le Père le Père dira quelle merveille comme prodigie le merveille de notre dignité quel est le troisième point maintenant le prodigie de sa parole cette parole la parole déclarée le prodigie de sa parole toute la fois que Dieu donne la parole il met la parole dans la bouche du prophète et lorsque la parole sorte de la bouche du prophète cela fait des prodigieux voir Moïse devant Pharaon qu'est-ce qui a vaincu Pharaon c'est la parole la parole regardez Jésus devant le soleil et la lune c'est la parole le merveille de sa parole regardez Eli selon ma parole c'est le prodigieux de sa parole et Élisée qui dit demain à cette heure la nourriture sera Moïse et l'homme qui s'appuie sur le roi dit que si les écrits des cieux seront ouvertes pareil arriveront tel tu le verras mais tu n'en mangeras pas mais Dieu merci moi j'en mangerai les merveilles de sa parole et voyons Jésus Christ partout il allait voir ce qu'il avait fait par la parole Matthieu 8 Matthieu chapitre 8 je lis verset 16 Matthieu 8 verset 16 c'est la parole la puissance de cette parole le merveille de sa parole c'est dit Matthieu 8 verset 16 le soir en amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques il chassa les esprits par sa parole par sa parole par sa parole et il guérit tous les malades c'est les merveilles de sa parole cette nuit cette parole viendra sur vous la parole touchera votre corps cela touchera votre cerveau cela touchera vos yeux aveugles et les yeux aveugles s'ouvriront au nom de Jésus Christ vous avez quelqu'un là-bas qui est sous-mueur la parole atteint la personne et les oreilles soudes seront ouvertes au nom de Jésus Christ y a-t-il de tumeurs y a-t-il la tuberculose le cancer la parole sort cette nuit les merveilles de sa parole comme la parole la parole va ôter tout la microbe du cancer au nom de Jésus Christ numéro 4 c'est le prodigé de sa volonté le prodigé de sa volonté le prodigé de sa volonté 1er Timothée 4 voici le 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 grand prodigé 1er Timothée 4 2 1er Timothée 2 4 1er Timothée qui veut que tous les hommes soient sauvés le prodigé de sa volonté il y a personne qui dit que je ne peux pas être sauvé parce que c'est dit le prodigé de sa volonté qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité il veut que vous parveniez à la connaissance de la vérité je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi c'est sa volonté il veut vous recevoir il veut vous sauver aussi vicieux pécheur vil souillé que vous soyez il veut vous purifier vous laver vous sauver vous sauver vous convertir vous transformer le réveil de sa volonté deuxième pierre 3 9 deuxième pierre 3 9 le seigneur ne t'aide pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il euse de patience envers vous ne voulant pas qu'on périsse ne voulant pas qu'on périsse ne voulant pas qu'on périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance il veut que tout le monde soit sauvé voici le merveille de sa volonté mais voulant mais voulant que tous arrivent à la repentance numéro 5 le merveille de notre richesse ou le prodige de notre richesse que vous vous pouvez que il peut prendre un pauvre de la de la prison et l'amener au palais le prodige de notre richesse de prendre un pauvre pour lui donner la prospérité le prodige de notre richesse est-ce que vous savez que votre situation va s'améliorer est-ce que vous savez que vous deviendrez prospère est-ce que vous savez que le succès est écrit avec votre nom dessus est-ce que vous savez que votre futur est plus éclatant que le passé est-ce que vous savez que tout ce que vous manquez dans le passé vous sera pourvu cette année les merveilles de notre trésor de notre richesse deuxième chronique 1 deuxième chronique chapitre 1 je lis versets 11 et 12 verset 11 Dieu dit à Salomon parce que cela ce qui est dans ton coeur puisque tu ne tu ne demandes ni richesse ni des richesses ni des biens ni de la gloire ni la mort de tes ennemis ni même une longue vie et que tu demandes pour toi de la sagesse de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner la sagesse et l'intelligence te sont accordées vous êtes là la sagesse et l'intelligence te sont accordées Amen je te donnerai un autre des richesses des biens je te donnerai un autre des richesses des biens et de la gloire c'est vous Salomon n'est plus ici ces choses sont écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps ceci est pour vous je te donnerai un autre des richesses des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi Amen et Amen le prodige ou la merveille de notre trésor de notre richesse les gens diront les gens vous verront et diront ce n'est pas lui ce n'est pas lui c'est la main de Dieu dans votre vie seul Dieu peut faire ceci dans votre vie le Seigneur le fera au nom de Jésus Christ Deutéronome 8 Deutéronome chapitre 8 18 Deutéronome 8 18 Souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir c'est lui qui te donne qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères cela va se passer numéro 1 le prodige de son ouvrage le prodige 2 le prodige de notre dignité 3 le prodige de sa parole 4 le merveille de sa volonté 5 le merveille de notre richesse 6 donnez-le moi le prodige de notre armure 2 corinthien 10 vous avez des armes avec lesquelles vous avez à traiter parce que toute la puissance de l'ennemi ne pourra pas se tenir devant vous au nom de Jésus Christ le merveille de notre amure 2 corinthien chapitre 10 verset 4 et 5 deuxième corinthien 14 car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses nous avons des armes ici cette nuit qui vont renverser toutes les forteresses dans votre vie dans votre famille dans votre ministère dans votre église locale au nom de Jésus Christ parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses nous renversons les raisonnements et toutes hauteurs qui s'élèvent contre la volonté de Dieu et nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ cela est déjà arrivé et ces forteresses dans votre vie certes lorsque nous ferons usage des armes et que vous accordez avec la foi là-bas ces choses seront renversées au nom de Jésus Christ toute imagination de l'ennemi contre votre vie contre votre progrès contre votre ministère contre votre famille cette nuit tout est renversé au nom de Jésus Christ grande sera votre victoire cette nuit grande sera votre délivrance cette nuit et grande sera votre domination cette nuit au nom de Jésus Christ numéro 1 le prodigie de son ouvrage 2 le prodigie de notre dignité 3 le prodigie de sa parole 4 le prodigie de sa volonté 5 le prodigie de notre richesse 6 le prodigie de notre de nos âmes ou de notre amur 7 le prodigie de notre adoration le prodigie de notre adoration comme vous adorez le Seigneur 7 il y aura la guérison il y aura la délivrance la puissance viendra la domination sera dans votre vie au nom de Jésus Christ Matthieu 8 1 Matthieu 8 1 Matthieu 8 1 lorsque lorsque Jésus fut descendu de la montagne une grande foule le suivit et voici un lébreu s'étant approché se prosternant devant lui c'est ça s'étant approché se prosternant se prosternant la maladie la lèbre a couvert tout son corps cela se voit sur sa main les doigts sont rangés les sourcils ôtés les orteils coupés ses lèbres affectées par la lèbre il dit mais je ne vais pas regarder cela je vais expérimenter le merveille de son adoration et voici un lébreu s'étant approché se prosternant devant lui et dit Seigneur si tu le veux le prodigier de sa volonté Seigneur si tu le veux tu peux me rendre Jésus accepte le prodigier de sa puissance comme le prodigier de son ouvrage de sa dignité il envoie sa parole il les a guéris il envoie sa parole il les a sauvés il envoie sa parole il les a délivrés il envoie la parole il les a protégés il envoie la parole il les a délivrés De toutes les attaques et de toutes les oppressions Le prodigieux de sa parole De sa volonté Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Le salut est ici cette nuit Cela va atteindre chacun de nous Au nom de Jésus Christ Et le prodigieux de notre adoration Le prodigieux de notre adoration Seigneur nous t'adorons, nous t'élevons Seigneur nous savons que tu es le seul Il n'y a aucun autre nom qui soit donné Parmi les hommes par lequel Nous pouvons se délivrer et prospérer Parmi les hommes pourront être délivrés Ou bien sauver A l'exception du nom de Jésus Vous l'adorez de toute votre âme De tout votre esprit Et le prodigieux de sa volonté Viendra dans votre vie Il y aura le salut, la délivrance Toute la bénédiction de Dieu Viendra dans votre vie au nom de Jésus Christ C'est l'heure d'expérimenter Le septuble prodigieux Tenez-vous maintenant debout Disant Seigneur me voici Les merveilles Les prodigieux de son ouvrage Qui travaillent sur vous Qui travaillent dans votre coeur Dans votre homme intérieur Dans votre corps Dans votre cerveau Qui travaillent dans chaque partie De votre vie Qui travaillent sur vous Le prodigieux de son ouvrage Qui renouvelle votre vie Qui renouvelle votre coeur Qui renouvelle votre esprit Si vous n'avez pas sauvé Qui vous sauve Qui vous restaure Si vous rétrogradez Au Seigneur me voici Qui le fasse Les merveilles de son ouvrage Soumettez-vous au Seigneur Soumettez-vous à lui Soumettez-vous au Seigneur Qu'il agisse Qu'il agisse Qu'il agisse Qu'il agisse Qu'il agisse Il va agir Au nom de Jésus Nous prions Et que tout le monde Dise Cette nuit Sur la nuit de prodigieux Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Attendez Le plus grand prodigieux C'est le prodigieux Du salut Vos péchés sont hôtes Tous péchés Que vous aurez commis Dans votre vie Comme vous vous présentez Devant le Seigneur Et que vous Vous recevez Jésus Comme votre sauveur Sauveur Parce que la Bible a dit Que si un homme Ne naît de nouveau Il ne peut voir Le royaume de Dieu Si vous ne donnez pas Votre vie au Seigneur Et que vous ne soyez sûr Du prodigieux Du salut Que vos péchés Sont hôtes Vous aurez né de nouveau Vous êtes pardonné Votre nom écrit Dans le livre de vie Si cela ne se produise pas Si cela ne se produise pas Le reste sera inutile Mais vous l'aurez cette nuit Dès cela vous arrivera cette nuit Quiconque invoquera Le nom du Seigneur Sera sauvé Dites-le moi Quiconque invoquera Le nom du Seigneur Sera sauvé Vous serez sauvé Au nom de Jésus Christ Têtes Baissées Les yeux fermés Vous voulez donner Votre vie au Seigneur Jésus Christ Vous savez Que Vous allez faire cela De tout votre cœur En sincérité Et vos péchés Suront ôtés Vous aurez la vie éternelle Vous aurez le pardon Vous aurez le salut Vous savez Que lorsque vous invoquez Le nom du Seigneur Vous dites Seigneur je crois Que tu es mort pour moi A la croix du calvaire Et maintenant Je te soumets ma vie Je me soumets à toi Seigneur Je me détourne de mes péchés Je crois au Seigneur Jésus Christ Qui est mort pour moi Dès que vous faites cela Il aura des produits Des produits de votre vie Ce sera le produit Des produits dans votre vie Et il n'y aura plus de produits Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Si vous voulez faire cela Cette nuit Vous donnez votre vie Au Seigneur Jésus Christ Quand votre sauveur personnel Vous voulez recevoir Jésus Vous voulez dire que Jésus est mon sauveur Seigneur Où que vous soyez Levez la main Je vais prier pour vous Pour ce produit Jésus salut Où êtes-vous Si vous vous regardez Vous savez qu'il vous faut La rétoration Levez la main Partout où vous vous trouvez Je vais prier pour vous Je vais vous voir Il ne faut pas regarder les autres Ceux-ci c'est moi C'est moi Seigneur c'est moi J'ai besoin de ton salut Où êtes-vous Levez la main Je vais prier pour vous Ici Est-ce que je peux voir Votre main Votre main Est-ce que vous Bien ajoutez la main Merci que Dieu vous bénisse Ce sera fait au nom De Jésus Christ Lorsque vous Levez la main Ouais Silencieusement Dites au Seigneur Je t'accepte Maintenant comme mon sauveur Je sais que je suis pécheur J'ai fait des choses Que je ne vais pas faire Mais Seigneur Je viens pour ton salut Ton pardon Je sais que tu es mort pour moi A la croix du calvaire Je te soumets tous mes péchés Seigneur Je reçois ton pardon Je reçois ton salut Je reçois ta justice Seigneur je crois Que maintenant parce que Tu ne peux pas échouer Je suis sauvé Seigneur je prie Donne-moi la grâce Pour continuer Toujours avec toi Afin qu'au dernier jour Tu m'amènes au ciel Merci Seigneur Au nom de Jésus J'ai prié Amen Père au nom de Jésus Nous bénissons ton nom Pour tous ces gens Qui ont démontré Qu'ils ont besoin De la rétouration Le salut Je prie que tu pardonnes Leur péché Au nom de Jésus Christ Je prie Seigneur Que tu leur accordes La vie éternelle Maintenant Que ton esprit Rende témoignage Dans leur cœur Que tous leurs péchés Sont pardonnés Que la paix de Dieu La joie du salut Vienne dans leur âme Maintenant Au nom de Jésus Christ Je te remercie Parce que je sais Que c'est fait Au nom de Jésus Nous prions Et que tout le peuple De Dieu Dise Amen Maintenant Nous allons Nous allons Expérimenter Toute forme De prodigés Dans notre vie Vous y croyez Est-ce que vous croyez A ça Avant que Les murailles De Jéricho Ne s'écroule Nous allons Crier Alléluia Gloire à Dieu Et faire un banc Pour le Seigneur Parce que Nos murailles De Jéricho Tombent déjà Les murailles De Jéricho Tombent déjà Les murailles De maladie Les murailles De déformation Les murailles De déformation Tombent déjà Au nom de Jésus Christ Faites Faites le banc Faites le banc Faites le banc Acclamez Acclamez Le Seigneur Et que Ces murailles De Jéricho Tombent dans votre vie Au nom de Jésus Nous prions Les murailles De Jéricho Tombent cette nuit Au nom de Jésus Christ Les yeux aveugles S'ouvriront Les oreilles sourdes Vont entendre Les tumeurs Vont disparaître Le goitre Disparaîtra La bosse Disparaîtra Quelle que soit La maladie L'infimité Vous aurez la guérison Maintenant Au nom de Jésus Christ Imposez la main A vous-même Là où vous êtes Vous avez le problème Au fait Avant de continuer Combien d'entre vous Savent déjà Qu'ils ont le témoignage Amen le témoignage Le témoignage Le témoignage Le témoignage Amen Imposez la main Là où est le problème Et chassons la chose De là Et ces cananiens Ces jébusiens Ces jamouriens Ces jamoun Ces amouriens Qui qu'ils soient Ils vont fuir cette nuit Vous allez imposer l'autre main Vous allez lever l'autre main Pour la victoire La main La main de victoire Père au nom de Jésus Je bénis ton nom Cette nuit Parce que je sais Que ta présence Est ici Là où est ta présence Il y a la puissance Là où ta présence Il y a l'anxion Là où tu es Il y a la guérison Là où tu es Il y a la délivrance Là où tu es Il y a Des miracles surnaturels Je prie Seigneur Cette nuit Que tu devais Cette bénédiction De miracle Sur ton peuple Au nom de Jésus Christ Ceux qui ont des tumeurs Dans le corps Je prie Que toi Tu as tumeur Disparais de là Au nom de Jésus Christ La tumeur Au niveau Du cou Au niveau Du dos A la partie Génitale Lève l'éléphant Je commande Toi tu meurs Que tu n'as pas Le droit De rester là-bas Voici la parole De puissance D'onction La parole De Dorothée De délivrance De délivrance De guérison Toi tu meurs Sors de là Au nom de Jésus Christ Je prie Pour les aveugles Pour ceux Qui ne voient pas bien Ceux qui ont le glaucome La cataracte Je prie Seigneur Que tu touches Ses yeux maintenant Yeux aveugles Je vous commande De s'ouvrir Les yeux aveugles Je vous commande De s'ouvrir Toute la cataracte Et le glaucome Quel que soit Le problème Que vous avez Là-bas Nettoie-tu De leurs yeux Au nom de Jésus Christ Seigneur Je prie Pour les sourds Mouets Je prie Que ses yeux Auraient s'ouvre Que ses langues Mouettes Ce délire Qu'elles parlent Au nom de Jésus Christ Mouets Parlent maintenant Sourds Entend maintenant Seigneur Seigneur Que le prodige De notre arme Brise Détruire toute Infimité Toute forte Reste de leur vie Au nom de Jésus Christ Seigneur Je prie Pour ceux qui ont le cancer Ceux qui ont la tuberculose Ceux qui ont le lycène Ceux qui ont toute autre maladie intérieure La maladie meurtrière Je prie Je prie Que quand ce moment-ci Que ce virus Meure De votre corps Soyez guéris Au nom de Jésus Christ Seigneur Je prie Pour ceux qui sont vraiment Faibles Épuisés Animés Alités Je prie Que la force Entre en eux Je prie Qu'ils reçoivent La guérison Maintenant Tenez-vous debout Et marchez Au nom de Jésus Christ Ceux qui sont paralysés Ceux qui sont paralysés Et la personne qui est là Une jambe plus courte Que l'autre Je commande Que la jambe plus courte La pousse Et ceux qui ont La partie La jambe Où la main sèche Je prie Que la viande Dans la main Et tendez La main Où le pied Et soit guéri Au nom de Jésus Christ Il y a Seigneur Une maladie de Pologne Je prie Que tout soit guéri Maintenant Que la lèvre Soit guéri Au nom de Jésus Christ Que les problèmes Corporels Les problèmes Épidermiques Soient hôtés Au nom de Jésus Christ Je prie Que les stériles Les stériles Reçoivent leurs enfants De miracles Je prie que Les chômeurs Reçoivent leur boulot Au nom de Jésus Christ Seigneur Maintenant Partout 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 Devant Derrière Partout Qu'il y ait des miracles Partout qu'il y ait des miracles Qu'il y ait des signes Et des prodiges Sur tout le monde Ici présent Au nom de Jésus Christ Mais le témoignage Dans chaque bouche Transforme leur vie Change tout Ce qui doit être changé Dans leur vie Au nom de Jésus Christ Qu'il y ait La transformation complète Un renouvellement Complet Une guérison Et la santé Complète Fais cela maintenant Nous savons que Tu l'as fait Nous te donnons la gloire Au nom de Jésus Nous prions Et que Tout le monde Dise Amen Ceux qui savent Que j'ai reçu Mon miracle Qui disent Amen Amen